Parlons d'une mécanique qui est en vogue et très populaire notamment, le fameux tableau building, où il y a eu plusieurs jeux qui s'est fait. Mais moi je voudrais revenir avec des jeux qui étaient beaucoup mieux avant. Donc on vous parle de ça évidemment dans la Société des Jeux. C'est parti! Salut à tous, c'est Steve pour la Société des Jeux. Aujourd'hui je vous parle du fameux tableau building. C'est une mécanique qui a beaucoup été populaire. Fait que lancé je vous dirais que Wingspan, où est-ce que le boss a commencé. Il y a eu Earth ensuite. Il y a eu des réimplémentations aussi comme Middle of Ages. Et même moi aujourd'hui je vais vous parler de deux jeux qui se fait présentement. Mais qui a été adapté un petit peu au goût du jour. Des goûts que ce n'est pas pour tous. Entre autres moi qui en prend un petit peu moins plaisir. Je vais vous parler des deux nouveautés. Je vais vous commencer avec la fameuse nouveauté de quelques années. Mais le fameux jeu Earth. Que j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est un jeu avec une sélection d'actions vraiment intéressante. Mais avec un tableau building où il y aura des combos à plus finir. C'est un fameux tableau building où il y a peu d'interaction avec les autres. Vous en conviendrez. L'interaction est avec les objectifs. Ce qui est intéressant. C'est là où nous allons devoir regarder les autres. Il y a même une extension qui est ajoutée pour avoir des effets de cartes en fonction de ce que les autres sont autour de la table. C'est intéressant. Mais il y a une des choses qui empêchait d'adorer ce jeu là. C'est d'avoir une petite tension. Avoir quelque chose qui m'empêche un peu de faire ce tableau building là. Ou avoir des fameuses décisions. Parce que les cartes que nous pouvons jouer, c'est avec des ressources. Moi je vais vous parler d'un jeu qui reprend. En fait, je crois que Earth a parti un peu de ce jeu là. C'est le jeu Race for the Galaxy. Race for the Galaxy avec le même système d'action. C'est dans le fond un follow. Vous faites une action et lorsque vous la choisissez, tous les autres peuvent la faire. C'est pas lui qui l'a parti tout de même. Il y a San Juan justement. Et le grand-papa, Porto Rico, qui a fait cette mécanique là. Qui est vraiment excellent. Qu'est-ce que j'aime plus dans Race for the Galaxy ? Premièrement, c'est un jeu qui se joue très rapidement. Encore là, on va choisir une carte qui va être une action. Et en fonction de cette action là, tout le monde va pouvoir faire cette action là. Donc il y a un petit aspect vraiment important pour celui-ci. De deviner ce que les autres vont faire pour ne pas faire ces actions là. Puisque si nous choisissons une action et qu'un autre la font, nous n'allons pas la faire en double. Nous faisons cette sélection d'actions là de manière simultanée. Et il y a vraiment un ordre à ces actions là. Comme il y a l'exploration qu'on vous permet de piger des cartes. Il y a la colonisation, si on va mettre des cartes rondes, développement et ainsi de suite. Mais il y a aussi la phase de production. Puisque la phase de production ici, elle va vous générer des ressources. C'est des cartes que vous mettez sur d'autres cartes. Mais il y a une phase qui est juste avant, qui est l'action vente. L'action vente, surtout au début de la partie, vous allez avoir tendance à vendre vos cartes. Pour pouvoir piocher plus de cartes, pour avoir plus d'options. Parce que l'attention de ce jeu là, est dans les cartes. Puisque si vous voulez jouer une carte qui a un chiffre 4 dessus. Vous allez devoir défausser 4 cartes pour pouvoir la jouer. Donc vous allez commencer votre partie avec 4 cartes en main. Vous allez peut-être en avoir une de 6. Donc vous allez voir, c'est vraiment fort, ça pourrait faire beaucoup de points. Mais vous allez voir, piocher plus de cartes pour pouvoir la jouer. Et souvent vous allez avoir, voire 2, 3, 4 cartes qui sont intéressantes. Mais évidemment, vous allez devoir défausser des cartes pour pouvoir les jouer. Donc vous allez perdre des cartes que vous vouliez absolument jouer. Vous ne pouvez pas accumuler des cartes à l'infini. Parce que la production de cartes est assez difficile dans ce jeu là. Puisque les productions de cartes que je vous disais, que vous pouvez défausser une carte pour piocher plus de cartes. Vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par rond. Et là, si vous faites ça pendant 5, 6 rondes. Les autres vont avoir fini leur tableau de 12 cartes. Et ils vont faire un maximum de points. Donc l'espèce de tension avec les cartes est vraiment fort intéressante. En plus avec un petit système, avec une des extensions. Un petit peu comme à la heurt. C'est des objectifs. Je vais vous en montrer deux. C'est des objectifs comme celui-ci. C'est le premier qui l'obtient. Part avec 3 points. Pour vous donner une idée, une bonne partie va tourner autour de 30-40 points. Donc faire 3 points, c'est environ 10% de votre partie. C'est vraiment intéressant. Mais là, ces 3 points que vous faites. Ce n'est pas personne d'autre qui va faire deux points. Un point un petit peu à la heurt. Est-ce que le premier fait 15 ? Le deuxième fait 13 je crois. Ou 11. Non, non, non. Le premier part avec tout. 3 points, bonsoir. Il y a aussi des objectifs avec 5 points. Donc comme vous en conviendrez, c'est quand même beaucoup de points. Celui-ci par contre, comme vous voyez, il faut avoir 4 cartes de colonies. Tout simplement dans votre tableau. Par contre, vous voyez, il y a un petit plus. Donc si j'en ai 4 et que mon voisin tombe plus tard et il y en a 5, il me vole l'objectif. Donc c'est l'équivalent de perdre 5 points et de l'autre, gagne 5 points. Donc il y a une distance de 10 points pour ce personnage-là. Donc il y a vraiment une interaction fort intéressante dans Rage World League Galaxy. Un autre jeu de tableau de building que Martin a beaucoup aimé. un petit peu moins-mois. Un, j'avais beaucoup aimé. Mais ce jeu-là m'a un peu déçu. Je vais parler du jeu Evenfall. Evenfall est un tableau de building dans un thème de sorcière. Ça, c'est vraiment mémorable. Je vais vous le partager. Chaque livre de règlement a toujours un texte pour expliquer la thématique du jeu. Ici, je vais aller à la thématique du jeu qui se retrouve à la page 6. C'est tout seulement dans Evenfall que vous êtes à la tête d'un puissant clan de sorcières dans une période pleine de bouleversements. Le jeu se déroule en trois manches. Chaque manche se dit en quatre phases. Donc vous voyez, une phrase pour la fameuse thématique. Donc, le jeu qui est principalement abstrait, je vous dirais que vous allez faire des combos. Il y a une espèce de placement d'ouvrier. Ici encore, l'interaction est très artificielle, je trouve. Puisque vous allez jouer sur des emplacements pour découvrir des lieux. Et à la fin de chaque manche, vous allez avoir des affrontements pour gagner des balles. Une espèce de pierre qui va vous donner le double des points sur certaines cartes. Ce qui est un maximum de quatre points de plus. Dans une partie qui va se dérouler entre 80 voire 100, 120 points. C'est très mineur comme interaction, je trouve. Puisque vous allez pouvoir miser du mana pour gagner des bonus. Mais comme vous ne gagnez pas cette fameuse bataille-là, ça n'importe peu, vous allez gagner votre bonus. Donc, très, très artificiel. Le jeu avec les plateaux un petit peu asymétriques, des pouvoirs variables, je dirais plus. C'est des gros pouvoirs variables qui vous permettent un peu trop de faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir jouer toutes les cartes que vous voulez. En dehors de la dernière manche, moi j'ai tendance à faire comme, ben j'ai roulé mon engin et j'ai fait le tour. Souvent, du monde va peut-être aimer ça. Souvent, si vous jouez à un jeu de tableau building et que vous trouvez, « Ah, le jeu se termine trop vite », Evenfar est peut-être fait pour vous. Mais pas pour moi, parce que moi, ce que j'aime dans un tableau building, c'est qu'on a la montée en puissance, mon engin, et que le jeu arrête avant d'être au sommet. Puisque si vous êtes rendu au sommet et que vous roulez, c'est un petit peu comme si le jeu se jouait tout seul. C'est ce que j'ai l'impression avec Evenfar, qui m'avait un peu déçu avec ça. Un jeu que vous allez pas, un peu qui est permissif, parce que vous pouvez faire n'importe quoi. C'est un jeu de 2011. Moi, je l'ai découvert plus cette année, début de l'année passée. Mais c'est une grosse taque pour moi, comme vous dites, en Europe. Le jeu innovation de Yellow, ça, c'est du tableau building, mes amis, avec l'interaction fort intéressante. C'est un jeu où est-ce que vous allez avoir, c'est un jeu avec une thématique de civilisation, c'est vraiment très artificiel, je vous dirais, la thématique. Vous allez avoir des cartes que vous allez jouer devant vous. C'est seulement des cartes comme celle-ci. On s'entend, ce n'est pas les choses les plus jolies. C'est très iconographique, quand même beaucoup de texte. Donc, si vous voulez en français, prenez la version de Yellow. Vous allez jouer des cartes devant vous qui auront un certain poids. Vous avez cinq couleurs et vous allez avoir des interactions, comme, je fais un exemple, vous avez un effet, vous allez pouvoir décaler vos cartes. Ce que ça va vous faire, décaler les cartes, c'est parce que vous allez mettre des cartes une par-dessus l'autre. Donc, si vous voulez décaler, vous allez avoir des icônes de plus. Puisque les effets des cartes, comme on peut voir ici, c'est des dodges, qui appellent dans le jargon, je ne sais pas, ça a l'air assez flou, je vous dirais. Vous allez avoir des effets en fonction de vos adversaires, en fonction de leurs icônes. Donc, l'interaction est vraiment très importante. C'est, dans le fond, que vous allez peut-être faire subir des effets aux autres, pour ceux qui ont moins d'icônes, comme ici, avec des petits tours. Donc, il y a vraiment l'intérêt, si un joueur, si malgré ça, il active son effet à chaque tour, vous avez un intérêt à, peut-être, à un moment donné, soit faire un effet pour enlever sa carte, peut-être lui donner une carte qui va le cacher, cette carte-là, ou peut-être tout simplement avoir plus de tours que lui. Parce qu'il y a aussi des effets, où est-ce que tout le monde va faire l'effet. Donc, si j'active cet effet-là, et que j'ai trois tours, et vous, que vous en avez trois ou quatre, vous allez faire l'effet aussi. Donc, pendant mon tour, vous allez bénéficier d'un pouvoir. Donc, là, encore une fois, le jeu est permissif. Vous pouvez jouer n'importe quelle carte que vous avez en main, devant vous, sur votre tableau. Par contre, la restriction vient, je veux-tu vraiment faire l'effet, puisque je vais te faire bénéficier d'un bonus durant ton tour. Il y a souvent des bonus qui sont vraiment très, très forts. Le jeu se passe, vous avez, dans le fond, des numéros, ici, ça va de 1 à 10. Les cartes, au début, vont être des petits pouvoirs, comme piocher une carte de niveau 2, parce que vous allez vouloir avancer dans ces âges-là plus rapidement, parce que les effets vont être de plus en plus puissants, puisque peut-être qu'une carte de niveau 6 va vous permettre de défausser trois cartes et vous allez pouvoir piocher trois cartes de niveau 7 et les jouer sur votre plateau. Donc, vous jouez trois cartes d'un tour. Normalement, c'est une action pour placer une carte. Ici, vous faites une action et vous placez trois cartes, mais en plus, ils sont de niveau supérieur qu'à ce que vous êtes. Donc, des gros pouvoirs qui sont vraiment fort, fort, fort intéressants. De l'interaction avec ça, c'est un jeu avec du take that, où est-ce que vous allez détruire certaines choses de votre adversaire, en plus des interactions, comme je vous ai dit. Mais ce take that-là va souvent être un système de catch-up mechanism, comme on dit dans le jargon. C'est souvent un joueur qui est plus en arrière, qui va pouvoir attaquer d'un autre. Je fais un exemple. C'est de voler une carte influence, l'influence qui est un gros processus dans le jeu pour pouvoir dominer des cartes, qui est le but du jeu, d'avoir six cartes de domination. Dans une partie à deux joueurs, c'est moins à plus de joueurs. Donc, de voler des cartes d'influence à une personne qui a une valeur plus élevée. Donc, vous avez aussi un intérêt à ne pas trop avancer sur certains faits, parce que les autres vont venir vous voler des choses. Donc, si je mets un exemple, j'ai deux cartes de niveau 6 dans mon influence, et que la personne va seulement voler votre carte la plus basse. Elle va voler une carte numéro 6. Mais si vous en aviez une dans mon influence de niveau 1, vous aurez juste volé une de niveau 1. Donc, il y a un petit aspect de avance, mais pas trop vite comparativement aux autres, sinon ça va te revenir d'en face. Même si quelqu'un va justement vous couper l'arbre sur le pied, sur des choses comme ça, si vous prenez l'arrière, il y a une carte qui va vous revenir à un moment donné, qui va venir nuire quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment très efficace, surtout à deux joueurs, je vous dirais. Donc, Innovation est vraiment une très belle découverte. Sinon, vous, quel est votre jeu favori de tableau building ? Moi, vraiment, Raid Sword of Galaxy est mon favori. C'est un jeu à deux joueurs qui joue en 20 minutes, je vous dirais. Et même à quatre joueurs, ça va durer maximum 45 minutes. Si vous en voulez un petit peu plus, Innovation a rendu mon jeu d'environ une heure préférée dans le tableau building. Donc, dites-moi ça en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501